registrés. Voilà. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce webinaire consacré à la norme ISO 27002 2022, qui vient d'être mise à jour, qu'à la norme ISO 27002, et surtout l'impact pour le RSSI. On a l'honneur d'accueillir ce soir M. Djamal Saad, qui est directeur des opérations de cybersécurité et intelligence économique chez OGSBC. Et donc, pour moi, en tout cas, c'est toujours un honneur de l'accueillir. Et je me suis dit, voilà, je vais proposer le sujet. Je me suis dit, voilà, ça sera intéressant de voir, effectivement, de connaître les changements, les principaux changements et l'impact derrière que ça va avoir pour les différentes organisations qui ont mis en place le SMSI et surtout l'impact par rapport aux opérationnels et au RSSI. Djamal, je te laisse la parole. Au niveau de l'assemblée, vous pouvez bien sûr interagir en posant des questions au niveau du chat. Donc, on va les récolter et les poser à Djamal tout à l'heure. Et vous avez aussi, donc j'aurai la possibilité aussi de vous donner la main, de vous faire activer votre micro pour que vous puissiez directement échanger avec Djamal. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Merci, Shafik. C'est toujours un plaisir aussi d'intervenir suite à tes demandes, parce que je connais bien ta générosité que je partage. Donc, vous pouvez poser des questions à tout moment. N'hésitez pas à poser des questions pendant mon intervention. Je veux aller à l'essentiel. Je veux commencer par un bref historique sur la 27002, parce que je sais que parmi vous, il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout la 27002. Donc, je veux parler bref historique. Par la suite, je veux faire une comparaison entre la version 2013 et la version 2022. Et puis, on va voir ensemble quels sont les impacts, les impacts directs, indirects, obligatoires et non obligatoires pour un RSSI ou pour une organisation. Voilà, Shafik, ok. On va faire en sorte que je ferai un bref historique et vous pouvez par la suite aller plus loin dans la norme. Pourquoi la 27002 et c'est quoi la 27002 ? À vrai dire, la 27002 n'existait pas dans les années 95. Dans les années 95, on avait le BS, le Bridge Standard. Le Bridge Standard 77-99 qui était le code de bonne pratique. Dans les années 98, le Bridge Standard était scindé en deux. On avait le Bridge Standard 77-99-1 et le Bridge Standard 77-99-2. Le tiré 1, c'était le code de bonne pratique. Et le tiré 2, c'était ce que nous appelons maintenant SMSI, le système de gestion de la sécurité de l'information ou le système de management de la sécurité de l'information. Donc, c'est ça. En fait, ça a commencé de là. Et il n'y avait pas ni certification ni accréditation. On ne parlait pas des exigences, etc. Mais on parlait du système de management de la sécurité de l'information. En 2005, la donne a changé. En 2005, c'est l'ISO qui a pris, avec le comité numéro 27, en charge, ces deux standards. Et on a eu, à ce moment-là, la 27, comme c'est le comité 27, 27-02, la 27-2002, qui est le code de bonne pratique. Et pour la première fois, on a eu, mais là, je me rends compte que j'ai vieilli, la 27-001-2005. La 27-001-2005, nous avons commencé à parler des SMSI et de la possibilité de certification d'une entreprise. C'est là où ça a commencé. Il y a eu une version de la 27-002 qui est à la virgule près, celle de la 27-002, de la 2005, en 2007. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la 27-002, à un moment donné, dans les années 2000, on l'a nommée 17-799. C'était devenu obsolète. Et ils ont mis à jour en 2017, en 2007, pardon. Maintenant, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez. Une norme a une version au niveau international. Mais il peut avoir une version ou bien au niveau national, ou bien au niveau supranational. Je dis à des personnes maintenant, c'est quoi la version de la 27-002? Il y en a qui vont me dire mai 2017, il y en a qui vont me dire octobre 2013. Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Octobre 2013, c'est la version internationale publiée par l'ISO, l'International Standard Organization. Par contre, en France, on a une norme française et européenne qui suite à quelques corrections, il y a eu deux corrections sur la norme 27-002, corps 1 et corps 2 en 2014 et en 2015, ils ont ajouté ces corrections et ils ont sorti en France, c'est le COFRAC, une norme française et européenne, la 27-002 version mai 2017. Est-ce que c'est clair ou pas clair ? C'est très important parce qu'il y a des gens qui sont un peu débousselés. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, moi, maintenant, je veux faire la comparaison entre le comparable, c'est-à-dire la norme ISO internationale version 2013 et la norme ISO internationale version 2022. Sachant que si vous voyez dans la lecture norme ISO 2017, sachez que c'est une norme française, européenne, qui a intégré les corrections qui ont été publiées sur le site de l'ISO. C'est juste ça. Maintenant, faisons une comparaison entre la 27-002. Avant, je veux la définir. Avant, je veux la définir, bien sûr. Je veux la définir. Et vous allez voir que la définition aussi a changé ou le titre a changé. En fait, la 27-002 2013, c'est exactement technologie de l'information. Je dis bien technologie de l'information, technique de sécurité, code de bonne pratique pour le management de la sécurité de l'information. Ça, c'était le titre. Déjà, le titre a changé. Ça, c'est le titre de la norme internationale ISO 27002 2013. Le titre de la norme internationale ISO 27002 février 2022, c'est sécurité de l'information. Tout à l'heure, c'était technologie de l'information. Là, c'est sécurité de l'information, cybersécurité. Donc, il a introduit cybersécurité. Et aussi la protection de la vie privée. Il a ajouté la protection de la vie privée, vu qu'il y a pas mal de lois et des réglementations sur les données à caractère personnel. Et il a dit à la fin, mesure de sécurité de l'information. Vous voyez ? Donc, tout de suite, on voit qu'il y a un premier changement dans le titre. Le titre, il a parlé de la cybersécurité. Il a parlé de la sécurité de l'information et pas de la technologie de l'information. Et il a parlé par la suite de la vie privée, chose qui n'existait pas dans le titre. Et ça va être, par la suite, explicite dans la norme elle-même. Une norme, il faut savoir une chose. Dans une norme, la 27002 ou autre que la 27002. La 27002, c'est une norme ou du code de bonne pratique qui est volontaire. C'est-à-dire, il est optionnel. Tu peux l'adopter comme tu peux ne pas l'adopter. Il y a des normes, comme la 27001, qui sont des normes des exigences. C'est-à-dire, il y a une exigence pour une certification de l'entreprise ou une certification de personne, surtout une certification de l'entreprise. Il faut savoir que l'ISO 27002, on l'adopte, mais pour l'adopter, l'ISO 27002, il faut absolument analyser les risques. On analyse les risques et on adopte et on emploche dans la 27002. Donc, il faut savoir que, que ce soit une norme des exigences, la 27001, ou des codes de bonne pratique, on a des chapitres qu'on appelle des chapitres informatifs ou des chapitres introductifs. Dans toute norme, il y a, par exemple, de 0 à 3 ou de 0 à 4, des chapitres informatifs ou introductifs qui ne sont pas normatifs, et par la suite, on a les chapitres qui sont normatifs. La 27002, c'est la même chose. Qu'elle soit dans la version 2013 ou qu'elle soit dans la version 2022, on a quatre chapitres qu'on les appelle les chapitres informatifs ou introductifs. Et par la suite, on a les chapitres normatifs. La norme ISO 27002, version 2013, on avait quatre chapitres informatifs et on avait 14 chapitres normatifs et on n'avait pas d'annexe. La norme ISO 27002, version 2022, on a quatre chapitres informatifs, c'est-à-dire introductifs, et quatre chapitres, et juste quatre, ça a totalement changé, chapitres normatifs. La norme ISO 27002, 2013, on avait 14 thématiques sur lesquelles on avait 114 mesures de sécurité. La norme ISO 27002, 2022, on n'a plus de thématiques. En fait, ils sont là, et tout à l'heure, je vais vous dire où ils l'ont mis. On a plutôt quatre clauses où on a une clause sur les mesures organisationnelles. Une clause sur les mesures, sur les personnes. Une clause des mesures, donc on a dit organisationnelles, la première, la deuxième mesure sur les personnes, la troisième mesure physique et la quatrième mesure technologique. C'était ça. C'est-à-dire, maintenant, il n'y a plus les 14 thèmes. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler sur les 14 thèmes, ça existe implicitement, je vais vous dire où par la suite. Donc là, il y a les quatre chapitres introductifs, et on a quatre chapitres. Juste les titres de chaque chapitre, c'est une mesure, les mesures organisationnelles, les mesures sur les personnes, les mesures physiques et les mesures technologiques. On avait, on avait, dans la norme ISO 27002-2013, 114 mesures. Dans la nouvelle norme ISO 27002-2022, on a 93 mesures. On a 93 mesures. Et d'où viennent ces 93 mesures ? En fait, ces 93 mesures, il faut savoir une chose. À vrai dire, il y a 34 mesures de la 27002-2013 qui n'ont pas du tout été touchées. Ils n'ont pas été du tout touchées. Après, il y a 24 mesures où c'est juste dans le titre, il y a eu des petits changements. Il y a eu une condensation de quelques mesures. 57 mesures, on les a condensées. Si vous avez les normes sous les yeux, vous allez voir. Et on les a passées en 24 mesures. Et il y a 11 mesures nouvelles. C'est-à-dire, il n'y a que 11 mesures nouvelles. Et il y a aussi une nouveauté dans les attributs d'une mesure, chose qu'on n'avait pas avant. Je m'exprime. Les 114 mesures sont devenues 93 mesures. Mais à vrai dire, comme je vous ai dit, il y a 34 mesures et 23 mesures qui n'ont pas du tout été touchées. Les 23 ont des petits changements dans le titre. Et il y a 57 qui ont été combinés dans 24. C'est-à-dire, tous les deux, trois, ils l'ont mis en une mesure. Et il y a en nouveauté 11 mesures. Par contre, il y a une grande nouveauté. C'est que maintenant, il y a les attributs d'une mesure. Les attributs d'une mesure, c'est quoi ? On a plusieurs attributs. On a cinq attributs. Donc, la mesure, elle est de quel type ? Est-ce qu'elle est préventive ? Est-ce qu'elle est réactive ou détective ? Est-ce qu'elle est corrective ? Par la suite, il te dit, la mesure, elle touche sur quels critères de sécurité ? Est-ce qu'elle touche sur la confidentialité ? Est-ce qu'elle touche sur l'intégrité ? Ou elle touche sur la disponibilité ? Ça aussi, c'est un deuxième attribut. Par la suite, il te parle sur quel concept de cyber security ? Est-ce qu'on est sur une planification, une détection ? Est-ce qu'on est sur de la réponse ? Est-ce qu'on est sur la correction ? Ça, il le prend en considération aussi. Et il prend aussi en considération les 14 thématiques. Il les prend, il les met ici et il les appelle ici la capacité opérationnelle. Est-ce qu'ils sont dans le réseau ? Est-ce qu'ils sont dans le asset management ? Est-ce qu'ils sont dans les ressources humaines ? C'est ce qu'on avait en fait, c'est ce qu'on avait dans les 14 thématiques, il les met dans les capacités opérationnelles. Donc, il a juste, il les a dispatchées. Ce qui est bien, ce qui est bien, que dans cette norme, nous avons aussi deux annexes qui n'existaient pas et qui vont vous faciliter la tâche. Pourquoi ? Parce que l'annexe A, il va vous montrer les attributs de chaque mesure. Les cinq attributs de chaque mesure, il va le mettre dans l'annexe A. Dans l'annexe A, il y a deux tableaux. Il y a un tableau 1 où il te met une mesure et il te donne toutes ses attributs. Et il y a aussi un deuxième tableau où il te dit, tu peux filtrer sur les types de mesures. Par exemple, ils ont donné un exemple sur le filtrage par mesure correctif. Et bien, il te sort juste les mesures correctives de la 5, 6, 7, 8. Faites attention, on a quatre chapitres qui sont introductifs et on a quatre chapitres qui sont normatifs. Donc, à partir de 5, 5, 6, 7, 8, on a les chapitres qui sont normatifs. Et tu peux, il y a toutes les mesures dedans, on a 93 mesures, et tu peux dedans voir à ce moment-là qu'est-ce qu'il y a comme mesure corrective. Faites attention, une mesure peut être corrective et il peut être détective en même temps. Il peut être correctif et de correction en même temps. Il peut être juste correctif. Donc, ça aussi à prendre en considération. Et dans l'annexe A, il le montre. Et il te donne un exemple. Il te dit, si tu veux filtrer par type de mesure, tu peux filtrer et il donne un exemple. L'annexe B, tout simplement, et c'est très bien fait. Moi, j'ai acheté la norme et je vous invite d'acheter la norme. La norme, c'est un copyright. Donc, si dans le cadre de vos interventions, vous avez besoin, vous allez sur le site de l'ISO et vous l'achetez, il coûte 200 euros. Donc, l'annexe B, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait une comparaison entre la version 27002-2013 et la 27002-2022. Et aussi, il a fait une comparaison inverse entre la 27002-2022 et la 27002-2013 pour nous faciliter la tâche en tant que RSSI pour tout ce qui va être impacté par la suite, toute la gouvernance qui va être impactée. Il faut que vous sachiez une chose. Donc, on a dit qu'il y a quatre chapitres normatifs. Dans le chapitre où on a la clause 5, qui est les mesures organisationnelles, vous allez voir 37 mesures. Dans le chapitre qui est la clause 6, je dis chapitre ou clause, c'est la même chose. On a huit mesures sur les personnes. Dans la clause 7, on a 14 mesures sur les mesures physiques. Et dans le dernier chapitre qui est les mesures technologiques, nous avons 34 mesures. Et bien, si vous additionnez ces mesures, vous allez tomber sur 93 mesures. La version 2005, on avait 133 mesures. La version 2013, on avait 114 mesures. Et maintenant, nous sommes à 93 mesures. Grosso modo, c'est ça la structure globale de la norme. Donc, pour récapituler, au début, moi qui ai travaillé depuis très longtemps sur la 27002 avec l'ancienne version, j'étais un peu débousselé. Mes deux lectures, je me suis dit, mais combien ils nous ont facilité la vie. Ils nous ont facilité la vie, mais, mais, et là, il y a un grand mais, il y aura beaucoup d'impact maintenant sur tout ce qui a été fait. Le RSSI, maintenant, il y a au début un grand travail. Après, ça va lui faciliter la vie. Il y a autre chose qu'il faut le dire. Moi, je travaille sur la méthode EBIOS-RM, comme Shafik et comme peut-être d'autres personnes parmi vous. Rappelez-vous, dans l'atelier 5 de EBIOS-RM, lorsqu'on commence à mettre en place le PACS, le plan d'amélioration continue de sécurité, et bien, à vrai dire, on piochait dans des mesures, les mesures organisationnelles, les mesures sur les personnes, les mesures techniques et les mesures physiques. Et on donnait aussi dans le PACS, pour quelqu'un qui connaît EBIOS-RM, et rappelez-vous, le type de mesures. Est-ce qu'il est dans la prévention ? Est-ce qu'il est dans la détection ? Ou est-ce qu'il est dans la correction ? Donc, à vrai dire, on avait cet état d'âme avec EBIOS-RM. Là, ils l'ont normalisé. Ils l'ont mis tous dans une norme. C'est hyper beau. J'ai beaucoup aimé ce changement. Au début, ça va nous impacter pour revoir tout, la documentation, les indicateurs, les politiques. Mais par la suite, ça va être beaucoup plus sympa de dominer cet aspect multidisciplinaire, vous voyez, et multidimensionnel de la cybersécurité. Donc, la première chose qui me vient en tête, en fait, maintenant, par rapport à l'impact, par rapport à l'impact, il y a beaucoup de choses qui vont venir à ma tête. La première chose, faites attention, c'est très nouveau. C'est très nouveau, ça date de 10 jours. Ça date de 10 jours, officiellement. Elle a été publiée le 15 février, je pense, le 15 février 2022. Donc, c'est très nouveau. Mais je vais vous dire la première chose qui me vient en tête, autant qu'un RSI, ou autant qu'un responsable de la cybersécurité ou de la sécurité du numérique dans une entreprise. Il y a une partie qui va être obligatoire et il y a une partie qui va être… Apparemment, il y a des gens qui ne nous entendent pas. Shafiq ? Oui, oui, je vois ça. En fait, il n'y a que Shaima, sinon tout le monde… Shaima, donc tu as un problème chez toi. Oui. Ça lag un peu de temps en temps, mais sinon, ça va. OK. OK. Donc, j'étais où ? Par rapport maintenant à l'impact, par rapport à l'impact, autant qu'un RSI, je peux être dans plusieurs cas de figure. Si je suis dans un cas de figure où mon entreprise, elle est certifiée ISO 27001, où mon entreprise, elle est certifiée ISO 27701, j'ai intérêt. Si vous voulez, ce n'est pas seulement j'ai intérêt. Mais je dois, je dois, l'exigence de ces deux normes, n'oublions pas que la 27001 a l'annexe A, qui est la 27002. Et supposons que je suis certifié. Il n'y a pas une certification sur la 27002. La 27002, une personne peut se faire certifier si elle le souhaite. Ça n'a pas trop de sens. Mais s'il veut se faire certifier, une personne, oui. Mais il n'y a pas une certification d'entreprise 27002. Donc, il y a une certification d'entreprise 27001 ou 27701. 27001, c'est le SMSI, c'est le système de management de la sécurité de l'information. Et 27701, c'est le PIMS, le Privacy Information Management System. Que je sois dans le cas ou dans le deuxième cas, et parfois dans les deux cas. Parce qu'il y a des entreprises qui sont certifiées 27001 et qui sont certifiées 27701. Très peu d'entreprises. La 27701, il est sorti en août 2019. Et la 27701, un de ses préclis, c'est la 27001. Donc, il y a très peu d'entreprises qui sont impactées par les deux. Mais que ce soit la 27001 ou la 27701, la première chose à revoir, c'est la déclaration d'applicabilité. La déclaration d'applicabilité, c'est quoi ? Dans la version 27001-2013, il y a une clause normative 6.1.3.d. Et comme Daniel, exige une déclaration d'applicabilité suite à une appréciation des risques sur lequel je veux piocher dans l'annexe A, je veux piocher dans l'annexe A ou ailleurs de l'annexe A, toutes les mesures pour répondre à mes risques. Et bien, l'annexe A a changé. Pourquoi ? L'annexe A, c'est la nouvelle version de la 27002-2022, même si la 27001, la nouvelle version, elle n'est pas sortie. Mais dès la première recertification, l'annexe A n'est plus la 27002-2013. Non, l'annexe A, maintenant, c'est la 27002-2022. Et bien, les mesures ont changé. Donc, j'ai deux choses à faire. Revoir ma déclaration d'applicabilité, revoir mon appréciation de risque pour pouvoir revoir ma déclaration d'applicabilité et adapter les mesures par rapport à cette nouveauté et ajouter. Faites attention. Il y a 11 mesures qui sont nouvelles. Rappelez-vous, j'ai dit, il y a 11 mesures qui sont nouvelles. Donc, ces 11 mesures qui sont nouvelles, et bien, je peux piocher dedans, je dois piocher dedans. À vrai dire, je dois piocher dedans. Pourquoi ? Parce que maintenant, lorsque j'ai ajouté ces mesures, c'est qu'ils ont une raison d'être. Ces mesures, elles ne viennent pas de néant. Ces mesures ne viennent pas de néant. Il y a 11 mesures nouvelles. D'ailleurs, sur les nouvelles mesures, dans les 11 nouvelles mesures, il y a une partie sur la surveillance. Chose qui est très logique. Il te parle des renseignements sur la menace. Ça, c'est une nouveauté. Avant, il n'y était pas. Il te parle de la surveillance générale, de la surveillance de l'activité. Dans ma tête, je pense, par exemple, aux outils SIEM ou aux audits ou autres. Ça, ça n'existait pas. Il te parle de la suppression de l'information. Là, ça vient du RGPD, ça. La suppression des données et le masquage des données. Ça, ça vient du RGPD. Ce sont des nouveautés. Il te parle, à un moment donné, sur la préparation de ton TIC pour la continuité d'activité. Ça aussi, ça vient des exigences réglementaires de la notification. Ceux qui connaissent le RGPD, la notification. La notification d'un incident qui peut être qualifié d'un sinistre ou autre. Il te parle, à un moment donné, de filtrage web. Il te parle, à un moment donné, donc, tout cela, ils sont dans 11 nouvelles mesures. Eh bien, le RSSI, il y aura une 27001. Si tu regardes le code de la 27001, elle est en cours de révision et réexamen. Allez, je pense, sur la code, son code, il est de 95, je pense. Donc, certainement, il y aura, oui. Ça ne va pas tarder à venir, certes. Donc, le RSSI, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va revoir ses appréciations des risques. Il va regarder la déclaration d'applicabilité. Il va l'aligner sur la 27002-2022. Parce que n'oubliez pas que l'annexe A dans une certification devient une exigence. Si je prends la 27002 toute seule, donc une ordre toute seule, 27002, je n'ai aucune exigence. Mais si je veux l'adopter, j'ai intérêt à apprécier mes risques. Par contre, moi, je parle sur tout ce qui est exigé, c'est-à-dire la 27001 à l'annexe A. L'annexe A, c'est la 27002. La 27002 a changé en 27002-2022. Elle devient une exigence. Elle devient une exigence dans la 27001, dans la nouvelle certification qui va venir. Donc, j'ai intérêt à adapter déjà la première chose. Il y a beaucoup d'adaptations à faire. Mais la première chose, la DDA. Je réapprécie mes risques sur l'occasion. Sur l'occasion. Et je repioche dans les nouvelles mesures s'il le faut. Et j'adapte les autres mesures. Parce qu'il y a une fusion dans les mesures. Comme je l'ai dit, il y a des mesures nouvelles. Dans ces conditions, j'ai adapté la déclaration d'applicabilité 6.1.3D. Je justifie la sélection de la mesure, de la nouvelle annexe A, si j'ose dire, qui est la 27002-2022. Je justifie l'exclusion. Et c'est un mini-PAX, plan d'amélioration de contenu de sécurité, où je mets qui est responsable, pourquoi pas les référentiels documentaires. Ça, c'est un travail du RSSI dans un cadre obligatoire. C'est-à-dire, il est dans une entreprise où il y a une certification. Vous me dites, oui, mais s'il n'y a pas de certification. Mais même s'il n'y a pas de certification. S'il n'y a pas de certification, pourquoi pas, s'il n'y a pas une certification, ne pas profiter de cette nouvelle norme. Ne pas profiter de cette nouvelle norme et sa philosophie de prendre une vue des mesures avec les attributs. Donc, je peux remettre à jour, que ce soit aussi dans une certification ou autre, toute politique, les politiques, vous savez, les politiques et les plans d'action qui vont avec. Je peux les remettre à jour par rapport à cette nouveauté. Les procédures, je peux les remettre à jour par rapport à cette nouveauté. Les appréciations de risque, je peux les mettre à jour par rapport à cette nouveauté. Même s'il n'y a pas une exigence de certification, c'est pour adapter ma manière de gouvernance et des indicateurs et d'appréciation de risque dans l'entreprise. Même s'il n'y a pas une exigence. Bien évidemment, le paradigme cyber a changé. Si on voit les réglementations, le RGPD ou n'importe quelle réglementation dans le monde, dans la protection des données, la cybersécurité fait partie des réponses. Et bien, profitons, profitons autant que RSI avec cette nouvelle vision de la 27002 qui implique, qui a été influencée par le RGPD, après les divers lois de protection des données, pour que j'accélère ma conformité, même si je ne suis pas soumis à une certification. Vous voyez ? Donc, pourquoi pas, je décomplexe les choses, je vois une vision globale, je vois les mesures avec les attributs et je vois ce qu'il me reste à faire d'une manière beaucoup plus simple. C'est-à-dire, pour moi, si vous travaillez sur la 27002 2022, trois, quatre mois, vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus simple que la 27002 2013. Il est fait d'une manière beaucoup plus simple. Ayoub, je ne sais pas, mais je peux me renseigner. Je ne sais pas, j'ai Jean-Luc Ayard qui bosse avec moi, qui fait partie de l'ISO, je peux lui poser la question et je te réponds. Logiquement, il ne va pas tarder. Logiquement, ça ne va pas tarder. Tu sais, l'annexe A, il est lié. Mais je te parle et je t'appelle. Bientôt, je t'appelle et on en parlera. Et la suite de sa question, Jamal, par rapport à… Est-ce qu'il y a une période de transition, période de grâce ou est-ce qu'avant de basculer sur la 27002 2022 ? Moi, je pense, écoute, je pense, mais je ne suis pas sûr que la période de transition, ça va dépendre de deux paramètres. Le premier, quand il sort la nouvelle version de la 27001, la date de la sortie, et quand une entreprise, elle va se faire recertifier. Je te donne un exemple. Donc, supposons que moi, maintenant, je suis certifié hier. Je suis certifié hier ISO 27001 2013. Faites attention. Je dis ISO 27001 2013, norme internationale. Si on va regarder la norme française, vous allez voir 2017, parce que toutes les corrections, ils l'ont ajoutée. Mais moi, je parle d'une norme internationale. Si je suis certifié aujourd'hui, et la 27001 2022, elle est sortie dans deux mois, je serai soumis à la nouvelle version lors d'audit de surveillance dans un an. Mais supposons que j'ai un audit de surveillance dans deux mois, et la norme ISO 27001, la nouvelle version, elle sort dans un mois. Il me reste un mois. Je pense que ça va être comme ça. Je pense que ça va être comme ça. Et c'est pourquoi il faut, dès maintenant, être dans la prévention et commencer à revoir notre déclaration d'applicabilité, nos politiques, nos plans d'action, nos procédures, et le remettre. D'ailleurs, c'est une valeur ajoutée. Et le remettre sur la nouvelle version par rapport aux nouvelles exigences. Mais même, moi, je dis, même s'il n'y a pas, même s'il n'y a pas une certification, faites-le. C'est une valeur ajoutée pour vous. Et vous allez répondre, il parle beaucoup, de données à caractère personnel, des PII, etc. Il parle beaucoup de la 29134, dont la 27002. La 29134, Ayoub, Shafiq, ce qu'on a parlé il y a quelques jours sur le PIA, il parle aussi. Tu vois? C'est-à-dire, c'est que du bénéfice. C'est que du bénéfice. Pour ceux qui ont déjà une certification, ils ont intérêt à commencer tout de suite, parce qu'on ne sait pas comment ça va être après. Je ne sais pas. Moi, je pense de ce que j'ai dit, mais je ne suis pas sûr. Et pour ceux qui n'ont pas une certification, écoutez, ça va être beaucoup mieux pour répondre. Ça va vous donner plus de visibilité, plus de facilité, si j'ose dire, pour répondre à des réglementations. C'est tout ce que je vais vous dire. C'est tout ce que je vais vous dire sur cette partie. Si vous avez des questions et si je sais répondre, je vais vous répondre. Oui, je regarde, c'est des questions. La relation entre, justement, cette nouvelle version et le NIST, c'est vrai. Elle se rapproche. Bravo, Shafiq, de mettre ce point. Elle se rapproche de NIST. Là, on se rapproche de la philosophie de NIST, tout ce qui est SP800. Tout ce qui est 800. Oui, tu as raison, tu as raison. Oui, ça se rapproche de NIST. Est-ce que ça signifie, parce que le NIST est fréquemment mis à jour, est-ce qu'on part sur, tu penses qu'on part sur la même méthodologie de mise à jour ou non, ça va être… Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vu le processus assez long des publications, des normes, je ne pense pas. La philosophie a changé, mais la rapidité, je ne pense pas. Tu sais, rappelle-toi, rappelle-toi pour 10 ou 27005. 10 ou 27005, on avait une version prévue pour juin 2016. Il n'y a pas eu consensus, rappelle-toi, c'est des consensus. Et elle est sortie en juillet 2018. Tu vois, donc c'est très long. C'est un processus très long. Je ne pense pas par rapport à la rapidité, ça va être le cas. Mais par rapport à la philosophie, si. On est quand même influencé par le NIST, tu as raison. OK. Je vais donner la parole à Achraf, M. Achraf El-Fassi. Oui, j'ai une question par rapport aux tags, donc les attributs que vous avez. Les attributs, oui. Les tags, ou les tags en anglais. Les attributs, oui, oui, j'ai compris, oui. Pour moi, il manque, par exemple, pour les mesures, est-ce que ce sont deux types de séquences ? Tu lèves ta voix, s'il te plaît, j'entends. Tu lèves ta voix ? Je ne m'entends pas très bien. Oui ? D'accord. Donc, par rapport aux… Vous m'entendez là ? Oui, je comprends, oui. D'accord. Donc, par rapport aux tags, pour les mesures, pour déterminer est-ce qu'elles sont de type détective, corrective ou préventive, il manque d'autres attributs, par exemple, d'autres types typiquement compensatoires. Il y a cinq attributs. Non, non, juste pour le type détective… Ah, pour le type de contrôle, écoute, tu peux, non, pourquoi non, préventive, détective, corrective, détective, corrective. La proactivité, je le mets dans la prévention. Tout ce qui est détection, tout ce qui est protection, tout ce qui est réaction, je le mets dans la détection. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, d'accord, merci. Voilà, je t'en prie, je t'en prie. Par exemple, tout ce qui est correction, je peux le mettre dans la résilience, résilience, correction, donc correction. Mais ce que tu dis est vrai, ce que tu dis est vrai, mais pour ne pas compliquer les choses, restons par rapport au type de mesure sur trois attributs. Sur trois, avant prévention, pendant détection et réaction et après correction et résilience. Il y a une question, avant de donner la parole à Youb, une question de Laurent qui demande « C'est-on qu'on sortira la version française de la 27002-2022 ? » Oui, je me pose la même question que toi. Je pense qu'en avril, elle sera sortie. Je pense qu'en avril. Moi, j'ai dû l'acheter en anglais. Tu peux l'acheter en anglais. Bon, mon anglais n'est pas « waouh » non plus. J'ai essayé de poser des questions à des RSSI. Je connais un RSSI qui est bilingue. D'ailleurs, je le remercie, Mohamed Omar, c'est un ami, en même temps, il est le RSSI de Twifly. Donc, il m'a aidé un peu sur des vocabulaire que je ne savais pas. D'accord. Moi, j'avais vu une note, j'ai essayé de retrouver là sur une ligne, du côté du Canada qu'il y avait une organisation qui traduisait la norme pour qu'on puisse la voir plus rapidement que via l'ISO. Oui, mais est-ce qu'on a le droit de l'utiliser ? Et j'ai un doute. J'ai un doute parce que c'est copyright. Moi, je pense que le COFRAC, il va accélérer. D'ailleurs, je salue… J'ai un document très intéressant. Après, je t'envoie, Chafik, et tu peux le partager à tout le monde. Je salue M. Mathieu Graal avec un de ses collègues que je ne connais pas. Mathieu Graal, je ne sais pas si tu le connais, Chafik. C'était un officier à la CNIL et maintenant, il était le président du club EBIOS. Il a fait un super bon travail que je le partage avec toi, Chafik. Et tu peux l'envoyer à tout le monde. D'accord. C'est un format Excel pour ne pas être débousselé dans les anciennes mesures, les nouvelles mesures. Je l'ai sous format Excel. Faites attention. C'est sous copyright, mais partageable. Partageable, mais juste, il faut que les origines de l'auteur soient toujours citées. Ok. J'ai donné la parole à Ayoub ? Oui, Ayoub. Comment vas-tu, Ayoub ? Bonjour, vous m'entendez ? Oui. Très bien, Ayoub. Très bien. Jamal, je vais très bien, merci. Tout d'abord, je tiens à te remercier pour cette présentation intéressante. C'est toujours un plaisir de vous écouter, professeur, expliquer les évolutions de cette norme. Moi, j'avais juste une question, parce qu'il y avait la question de Chafik par rapport au rapprochement de NIST. Moi, ce que j'avais compris, en fait, c'est qu'au niveau des attributs et surtout sur les aspects concept, cybersécurité, c'est là où on se rapproche de NIST du fait qu'on organise les mesures sous les cinq grands axes de NIST. Identifier, protéger, détecter, répondre et récupérer. Du coup, je voulais savoir, pour les nouveaux contrôles ou les nouvelles mesures, les 11 qui sont introduites, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose qui est tiré de NIST, en fait, avec des sous-contrôles qui expliquent comment implémenter… Écoute, dans la norme, il y a le guide. Le guide de l'implémentation, c'est beaucoup plus étoffé que quand il était dans la 27000 de 2013. D'accord. On a discuté et tu m'as dit que tu vas l'acheter de toute façon. Lorsque tu l'achèques, tu vas voir. Oui, oui. Très bien, merci. C'est même beaucoup plus simple. Il te donne des bonnes guidelines pour les implémenter. Oui, ça existe. Dans la nouvelle version, ça existe. Comme ça a existé dans la version 2013. Merci beaucoup pour cette explication. Je t'en prie. Et merci, Shafiq, aussi, d'avoir organisé ce plan. Avec plaisir. Il y a des questions qui tombent. Alors, il y a Boubacca qui demande, est-ce que tu peux redonner les 11 nouveaux contrôles ? OK. Les nouveaux contrôles, il y a sur la surveillance, la surveillance de l'activité. Je ne les connais pas tous par cœur. Je viens juste d'avoir l'honneur. Mais je veux vous donner la philosophie. Il y a sur la surveillance, la surveillance de l'activité. Et il y a sur la surveillance de la menace. Et il y a trois sur la surveillance. Il y a sur la surveillance des accès physiques. Surveillance de l'activité, surveillance des accès physiques et la surveillance de la menace. Et il y a sur le masquage des données. Bien sûr, pseudonymisation, vous l'avez bien compris. Et il y a sur la suppression de données, l'article 17 du RGPD, l'effacement de données. Il y a ça. Après, il y a sur le code sécurisé, le développement de code sécurisé. Il y a sur le filtrage web. Il y a sur les gestions de la configuration. Je ne les connais pas tous par cœur. Je vais partager l'écran. Voilà. C'est pas comme ça, tu le vois ? Voilà. Ce n'est pas ça, les nouveautés. Elle veut juste les nouveautés, madame. Elle veut juste les nouveautés. Moi, je te dis, les nouveautés sont ce que je viens juste de vous dire. Les nouveautés sont sur la surveillance, nous avons trois. Donc, la surveillance de l'activité et la surveillance des accès physiques et la surveillance des threats de la menace. Donc, là, on est à trois. On a sur le masquage de données, on est à quatre. On est sur la suppression des informations, on est à cinq. On a sur le codage sécurisé, on est à six. On est sur le filtrage web, on est à sept. On est sur la préparation, sur la quantité d'activité, on est à huit. Et on a sur, voilà. C'est les huit que je me rappelle. C'est les huit que je me rappelle. Il y a encore trois que je ne me rappelle pas. Il y a encore trois que je ne me rappelle pas. OK ? Il y en a un peu plus sur le site. La gestion de la configuration. Il y a la gestion de la configuration. Il reste deux que je ne me rappelle pas. il y a aussi sur la gestion de configuration tu as dit l'ICT Readiness Business Continuity oui, on a parlé le renseignement sur les menaces ça c'est un sur le cloud, il y a sur le service de cloud aussi, il y a sur le service de cloud donc on est pratiquement écoute, renseignement sur la menace la sécurité de l'information sur le service du cloud la Business Continuity la surveillance de la sécurité physique la gestion de la configuration la suppression des données et le masquage des données sur les activités globales de surveillance sur le filtrage web sur le codage sécurisé, il y a un qui me manque je ne sais pas ce qui est le cas il y a Boubaka qui l'a partagé dans le chat il y a quelqu'un qui l'a partagé je profite aussi pour poser une autre question je ne sais pas si Ayoub tu voulais reprendre la parole sinon j'ai Asna qui demande si l'entreprise se prépare pour obtenir la certif depuis un temps et elle a travaillé avec l'ancienne version et que cette nouvelle version sort que doivent faire donc les auditeurs dans ce cas pour auditer donc on a travaillé pendant longtemps pour se préparer avec la la 27002-2013 et donc on a la nouvelle qui sort et on devait être certifié la réponse est très simple si j'ai bien compris qu'est-ce qu'on va faire et bien on va se faire former chez Shafik c'est tout simple sur la nouvelle version c'est tout simple il faut se faire former chez Shafik pour nous contacter c'est un excellent formateur c'est un excellent formateur que je vous le conseille vivement il y a plein d'autres grands formateurs qui sont présents ce soir certainement il y en a parmi vous aussi mais moi c'est toi que je connais je ne les connais pas certainement Ayoub bien évidemment Ayoub Ayoub que je salue qu'il est dans le domaine depuis très longtemps malgré son plus jeune âge d'ailleurs Shafik Ayoub il a déjà bossé avec toi ah bon ? on fait le même oui ah oui ah c'est possible je reprends la question il y a une autre question de Fatou qui demande merci beaucoup Ayoub pour la présentation et Jamal mais vous pouvez me rappeler les grosses thématiques par rapport aux 11 nouvelles mesures vous avez parlé de surveillance de protection de données à caractère et pour le reste c'est ce que je pense Aoubacat c'est ce qu'on a répondu on a répondu il nous manque une mesure que j'ai oubliée il a partagé Aoubacat sur à bout sur le tchat excellent ok ah le DLP merci Ayoub c'est la nouvelle mesure data prevention effectivement oui bravo Ayoub merci beaucoup merci beaucoup ok je ne sais pas est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres interventions des personnes qui veulent intervenir vous levez la main et l'enregistrement on l'aura en fait je vais dès ce soir je vais poster sur la chaîne chez Eau Technologie vous allez pouvoir avoir la vidéo dès ce soir vous cherchez sur Youtube chez Eau Technologie et vous allez la voir dessus est-ce que parce que comme on a on a quand même des gros experts ici présents est-ce que vous voulez prendre la parole j'ai vu qu'il y avait Mustapha est-ce que Mustapha est-ce que Mustapha il est toujours là oui est-ce qu'il veut prendre la parole merci Stéphane il y a Stéphane qui partage un lien merci Stéphane pour le partage je ne sais pas si Mustapha va intervenir ou pas je vais donner la parole en tout cas ah bah si j'ai Ramzi Ramzi tu as la parole bonsoir à tous bonsoir bonsoir en fait je voulais demander pour les entreprises qui sont déjà certifiées pour la version 2013 et qui ont par exemple un audit de maintien dans un mois on va dire est-ce qu'ils commencent déjà dès maintenant à modifier la DDA ou ils attendent ils attendent que la nouvelle version de 27001 soit diffusée parce que après juste après lorsqu'on aura un audit si on commence à modifier la DDA version 2013 et que la nouvelle version n'est pas encore communiquée ça va déjà chambouler c'est sûr voilà donc comment ça va se passer Ramzi comme la nouvelle version de la 27001 elle n'est pas encore sortie faites une mise à jour en mode bêta de côté commencez à travailler en mode bêta de côté sans toucher à tout ce qui est fait toute la documentation qui est faite pour la version 2013 et en fonction de la sortie de la 27001 ou bien vous passez les bêta en version finale par rapport à la surveillance qui va venir ou bien non ils vont être tolérants ils vont être tolérants c'est sûr certainement merci moi autant qu'auditeur si j'aurai cette occasion avec beaucoup du bon sens je ne veux pas je ne veux pas auditer sur la nouvelle version si le mois prochain supposons aujourd'hui la 27001 2013 2022 sorte et j'ai un audit de surveillance moi-même autant qu'auditeur je suis auditeur d'ailleurs donc si je veux le faire certainement je veux demander à l'organisme d'accréditation mais avec du bon sens certainement ça ne sera pas la nouvelle version certainement mais par contre je pense c'est mon avis je poserai la question vous êtes où est-ce que vous avez commencé une version bêta sur la nouvelle documentation ça, ça sera appréciable mais pas forcément ça va donner une non-conformité ou autre c'est juste une question que je peux la poser pour voir si il y a l'amélioration continue n'oublions pas il y a la clause 10 l'amélioration continue et bien au moins ils vont me dire oui on s'améliore continuellement on a pris en considération dans notre cellule de veille tout ce qui est réglementaire et la nouvelle version de la norme mais on n'est pas encore on n'a pas encore terminé donc là ça peut causer un problème s'ils me disent non mais s'ils me disent oui je ne veux pas auditer sur les nouveaux critères mais je vous dis c'est moi je parle sans aucune autorité c'est mon avis personnel ok d'accord merci merci alors j'ai donné la parole à monsieur Moustapha Benjema vous me dire un monsieur oui salut oui salut tout le monde merci monsieur Sartre pour votre présentation merci pour monsieur Shafik aussi alors juste j'ai voulu mentionner deux choses moi j'ai mis en place un SMSI et il va être certifié au mois de mars alors je ne sais pas est-ce que je dois refaire tout ce que j'ai fait ou bien je reste sur ce que j'ai fait tu ne vas pas refaire écoute moi ce que je te conseille est-ce que tu as déjà tu as sélectionné quel organisme c'est la première certification oui oui c'est la première sélectionne un organisme sélectionne un organisme et pose lui la question dès maintenant ou les contacts dès maintenant il y a plusieurs organismes je ne veux pas les citer je ne fais pas la pub contacte ces organismes qui sont accrédités et dis leur voilà je suis dans telle situation qu'est-ce que je dois faire je pense qu'ils sont beaucoup mieux placés que moi moi j'ai dit ce que je pense mais eux c'est officiel ce qu'ils disent d'accord c'est-à-dire qu'entre un organisme de certification et l'autre ça peut être la réponse je ne pense pas je ne pense pas non je ne pense pas non je ne pense pas vous savez l'accréditation elle est la même pour tous les organismes de certification 1701 ou 17024 nous sommes dans une période de transition et j'ai peur que ça change si je peux me permettre si c'est prévu pour mars l'ISO 27001 de 2022 elle n'est pas encore sortie oui donc elle n'est pas encore sortie ça m'étonnerait en fait que la certification du SMIC parce que le référentiel d'exigence SMIC c'est la 27001 qui n'est pas encore sortie avec la nouvelle version de l'annexe A qui porte sur la DDA elle n'est pas encore sortie donc je ne pense pas qu'on va vous vous challenger en fait sur la nouvelle version merci ça c'est mon avis moi aussi je pense que c'est ça monsieur Moustapha monsieur Moustapha vous êtes auditeur vous êtes auditeur expatio non ? oui voilà si vous avec toute votre expérience vous êtes le professeur de nous tous vous ne savez pas vous posez la question monsieur Moustapha maintenant nous sommes tous dans le flou monsieur non mais je tiens à vous saluer je tiens à vous saluer pour vos interventions et avec vous nous apprenons monsieur Moustapha avec vous nous apprenons merci 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 je ne sais pas s'il y a d'autres réactions on arrive bientôt à la fin du sujet donc s'il y a d'autres questions ou d'autres interventions Stéphane Alain est-ce que tu veux dire un petit mot tu nous fais l'honneur d'être présent sur tous nos webinaires si tu veux dire un petit mot aussi donner la capacité d'activer oui bonjour à tous non j'ai mis un lien qui est intéressant qui dit à peu près les mêmes choses qu'effectivement Jamal a présenté donc voilà je pense qu'on on va en savoir de plus en plus dans les semaines à venir et notamment oui effectivement dès qu'il y aura la version française je pense que on aura plus de nécessité de mettre à jour merci beaucoup Stéphane merci pour ce lien de rien merci beaucoup je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres interventions en tout cas il en reste deux minutes avant de clôturer n'hésitez pas à lever la main et je vous fais activer le micro alors moi aussi alors moi j'ai une question aussi Jamal sur la partie formation justement sur la partie formation est-ce que donc dès dès maintenant pareil au niveau de formation moi j'ai par exemple une formation 27001 bientôt est-ce que sachant que je n'ai pas effectivement la 27001 avec l'annexe A 27002 2022 est-ce que j'intègre déjà dans ma formation moi je vais le faire moi j'ai deux formations à faire une 27001 à l'I et une à l'A au mois de mars à Paris et je veux les intégrer mais d'une manière non officielle c'est avec le PECB tu bosses on bosse avec le PECB qu'on salue aussi le PECB je pense le PECB ils sont très rapides et je suis sûr qu'ils vont mettre à jour très rapidement leur support mais même si c'est pas fait mais je pense que ça va être fait très rapidement et moi pendant mes deux sessions que je donnerai au mois de mars je passerai quand même j'ajouterai j'ajouterai l'annexe A je veux parler de l'annexe A sur l'ancien version et sur la nouvelle ok d'accord je vais vous partager c'est Stéphane qui m'a envoyé le lien hier effectivement en parlant de PECB donc ils organisent un webinaire au mois de mars je partage le lien pour que vous puissiez vous inscrire sur justement je pense ce que tu disais ça va rejoindre sur le fait qu'ils vont mettre à jour assez rapidement sûrement leur formation également les PECB sont très réactifs c'est une très grande qualité de formation vraiment ok bah écoute à priori on n'a pas d'autres questions donc on va ainsi Roland qui arrive peut-on établir une roadmap de mise en oeuvre de la nouvelle norme afin qu'elle serve d'évidence dans le cadre d'un audit peut-on établir une roadmap de mise en oeuvre on peut on peut on peut bien sûr on peut parce que maintenant l'implémentation il va être impacté l'implémentation c'est surtout la DDA qu'on va implémenter avec les clauses stratégiques les clauses stratégiques je pense elles ne vont pas être touchées mais je ne suis pas sûr mais je pense qu'elles ne vont pas être touchées donc oui ça va être la même philosophie moi je pense que c'est la partie d'où qui va changer c'est les plans d'action qui vont changer le roadmap ça va être exactement la même chose on va convaincre la direction on va passer à l'analyse de risque bien sûr on a étudié le contexte on va passer par la suite sur la DDA on va passer aux phases d'où après on va faire la surveillance que ce soit par des indicateurs par de l'audit interne ou par de revue de direction et on va aligner tout ce qui a été fait on va l'améliorer ça ne va pas changer le roadmap ne va pas changer ce qui va changer c'est la partie opérationnelle oui la partie opérationnelle elle est impactée par ces nouvelles mesures d'accord alors je pense que nous avons de vous prendre une formation de mise à jour oui tout à fait ok merci beaucoup Jamal j'ai plus d'autres questions avec plaisir un grand merci et donc pareil je remercie tous les participants et donc effectivement je vous partagerai le document de Jamal dès que je l'aurai par mail et je vais mettre la vidéo dès ce soir sur la chaîne YouTube c'est pas mon document c'est le document de monsieur Mathieu Graal pardon monsieur Graal c'est pas mon document c'est le document de monsieur Mathieu Graal il est très bien fait d'accord oui c'est pas mon document ok merci beaucoup Jamal merci à tous les participants et à bientôt pour un autre webinaire à très bientôt allez au revoir au revoir à tous un autre webinaire un autre webinaire Sous-titrage FR ?